Évangile Passion de notre Seigneur Jésus Christ, Luc 22, 14-23, 56 La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Luc Indication pour la lecture dialoguée Les sigles désignant les divers interlocuteurs sont les suivants X égale à Jésus, L égale à lecteur, D égale à disciple et ami F égale à foule, A égale à autre personnage Elle quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table, et les apôtres avec lui Il leur dit, X j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu Elle alors, ayant reçu une coupe et rendue grâce, il dit, X prenez ceci et partagez entre vous Car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu Elle puis, ayant pris du pain et rendue grâce, ils leur ont pité le leur donna, en disant, X ceci est mon corps, donné pour vous Faites cela en mémoire de moi Elle est pour la coupe Après le repas, il fit de même, en disant, X cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang gré pendu pour vous Et cependant, voici que la main de celui qui me livrait est à côté de moi sur la table En effet, le fils de l'homme s'envase long ce qui a été fixé Mais malheureux cet homme la part qui les livrait Elles les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres est-ce qu'elles pourraient bien être Parmi eux, celui qui allait faire cela Ils en arrivèrent à se quereller Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand Mais il leur dit, X les rois des nations le commandant maître Et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs Pour vous, rien de tel Au contraire, que le plus grand d'entre vous se devienne comme le plus jeune Et le chef, comme celui qui sert Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume Et vous siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés pour vous passer au crible comme le blé Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères Elle Pierre lui dit, des seigneurs, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort Elle Jésus reprit, X je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par trois fois, tu aignes me connaître Elle puis leur dit, X quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose ? Elle y lui répondirent, des noms, de rien Elle Jésus leur dit, X est bien maintenant, celui qui a une bourse Qu'ils la prennent, de même celui qui a un sac Et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vend de son manteau pour en acheter une Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'écriture, il a été compté avec les impies De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement Elle y lui dire, des seigneurs, voici deux épées Elle y leur répondit, X cela suffit Et le Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers Et ses disciples le suivirent Arrivé en ce lieu, il leur dit, X prier, pour ne pas entrer en tentation Elle puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ S'étant mis à genoux, il priait en disant, X père, si tu le veux Éloigne de moi cette coupe, cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne Et l'alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance Et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples Et ce qu'il trouva endormi, accablé de tristesse Il leur dit, X pourquoi dormez-vous ? Relevez, vous êtes priés, pour ne pas entrer en tentation Elle y parlait encore, quand parut une foule de gens Celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait à leur tête Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser Jésus lui dit, X Judas, c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme Elle voyant ce qui allait se passer Ceux qui entouraient Jésus lui dire Des seigneurs, et si nous frappions avec l'épée ? Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre Et elle lui trancha l'oreille droite Mais Jésus dit, X restez-en là Et l'est, touchant l'oreille de l'homme Il le guérit Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter Grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien X suis-je donc un bandit ? Pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple Et vous n'avez pas porté la main sur moi Mais c'est maintenant votre oreille et le pouvoir des ténèbres Elle s'étant saisie de Jésus Il l'émenerant elle fit rentrer dans la résidence du grand prêtre Pierre suivait à distance On avait allumé un feu au milieu de la cour Et tous étaient assis là Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux Une jeune servante le vit assis près du feu Elle le dévisagea et dit A celui-là aussi était avec lui Elle mais il n'y a des noms Je ne le connais pas Elle peu après Un autre dit en le voyant F toi aussi Tu es l'un d'entre eux Elle Pierre répondit D non Je ne le suis pas Elle environ une heure plus tard Un autre insistait avec force F c'est tout à fait sûr Celui-là était avec lui Et d'ailleurs il est galiléen Elle Pierre répondit D je ne sais pas ce que tu veux dire Elle et à l'instant même Comme il parlait encore Un coq chanta Le Seigneur Se retournant Posa son regard sur Pierre Alors Pierre se souvint de la parole Que le Seigneur lui avait dite Avant que le coq chante aujourd'hui Tu m'auras renié trois fois Il sortit et Dehors Pleura amèrement Les hommes qui gardaient Jésus Moquaient de lui et le rouaient de coups Il lui avait voilé le visage Et il l'interrogeait Et fait le prophète Qui est Ce qui t'a frappé elle Et il proférait contre lui Beaucoup d'autres blasphèmes Lorsqu'il fit jour Se réunit le collège des anciens du peuple Grand prêtre et scribe Et on emmena Jésus Devant leur conseil suprême Ils lui dirent F si tu es le Christ Dis-le-nous Elle il leur répondit X si je vous le dis Vous ne me croirez pas Et si j'interroge Vous ne répondrez pas Mais désormais le fils de l'homme Zora assis à la droite De la puissance de Dieu Elle tout lui dire alors F tu es donc le fils de Dieu Elle il leur répondit X vous dites vous-même Que je le suis Elle il dire alors F pourquoi nous faut-il encore Un témoignage Nous-mêmes Nous l'avons entendu De sa bouche Et l'assemblée tout entière Se leva Et on l'a